Bonjour à tous, bonjour à toutes, Mary Rowe de l'Institut canadien pour les communautés. Merci d'être des nôtres aujourd'hui, une séance qui s'adresse à des gens partout au Canada qui s'inquiètent ou se préoccupe de l'espace dans lequel ils vivent, leur environnement, la santé, leur santé dans cet environnement. Et nous allons parler de solutions numériques aujourd'hui pour nous aider à nous déplacer, nous interconnecter les uns aux autres et créer des espaces vibrants, vivants qui sont très importants pour nous, des espaces publics qui sont si importants pour notre bien-être et nous sommes des espaces de plus en plus importants à l'ère de la COVID et nous apprécions la participation de la Fondation communautaire du Canada qui est ensuite de l'Institut européen du Canada qui est en partenariat avec de nombreuses organisations partout au Canada pour rendre ces séances possibles. Et nous nous sommes penchés sur ces sujets, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour les Canadiens dans un espace public grâce aux solutions numériques. Nous espérons pouvoir desservir des communautés qui n'ont pas toujours accès à ces programmes, ces projets. Donc, l'équité est au cœur de tout ce que nous faisons ici aujourd'hui et nous apprécions vraiment le fait que vous partiez à ces séances avec nous à toutes les fois que nous en avons. Nous sommes en train de créer un mouvement ici et c'est essentiel. Quelques éléments, n'oubliez pas que nous sommes sur Zoom, vous connaissez Zoom, ça veut dire que vous pouvez nous voir et nous entendre, mais nous ne vous voyons pas, nous ne vous entendons pas. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue pour écrire des commentaires ou des questions. Toutes les questions que vous posez sur Zoom recevront nos réponses. Je suis animatrice de la séance, les gens vont vous répondre en ligne. Donc, si vous posez une question, nous allons faire de notre mieux pour y répondre et nous allons aussi continuer d'utiliser vos questions pour informer ou orienter la suite du projet. Donc, les séances sont en anglais et traduites aujourd'hui en simultané en français. Vous pouvez cliquer sur l'icône, le petit globe au bas de l'écran pour choisir la langue de votre choix. Ça peut être en français ou en anglais. Vous pouvez aussi écrire en français ou en anglais dans la boîte de dialogue. Si vous êtes bilingue, vous pourrez choisir le canal de votre choix. Nous espérons que vous écouterez la séance dans la langue de votre choix. Je suis à Toronto, c'est une organisation, l'IUC, l'Institut urbain du Canada, est un organisme canadien. Mais nous voulons vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes à Toronto, le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississaka de la rivière Crédit, les Anishinabés, Tchibéwa, Adonashané, Tewonad, qui est maintenant de nombreux peuples des Premières Nations, des Innois, des Métis, de toutes les réelles à l'altre. Je reconnais que Toronto est couverte par le traité 13, signé avec les Mississaka de la rivière Crédit, le traité Williams, signé avec plusieurs nations Anishinabés. Nous sommes conscients d'une histoire de traité rompu et de besoin urgente de travailler consciemment à la réconciliation. Nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de vivre, de travailler dans la collectivité sur ce territoire. Nous nous engageons à prendre soin de la terre des créatures avec lesquelles nous l'appartiendrons. Donc, ce programme nous aidera à renouer les liens avec la terre, avec les nations qui sont sur cette terre depuis si longtemps et que nous allons pouvoir renouer les liens brisés entre certaines communautés et justement ce que nous voulons offrir à tout le monde. Donc, nous sommes au courant qu'il faut mettre cette conversation à laquelle tout le monde peut participer au cœur de notre projet. Donc, comme vous le savez, l'initiative prévoit un financement entre 5 000 et 250 000 $ dans le but de soutenir des efforts locaux pour développer des solutions, des projets, des services à petite échelle pour toutes les communautés du Canada. Nous sommes très fiers d'avoir Mars, cet organisme, avec nous qui va nous permettre, mettre par Jerry ici, de comprendre comment les technologies peuvent orienter la donne, changer la donne, orienter les choses et nous aider à créer des projets d'infrastructures. Ce n'est pas toujours une question de construire des routes à coups de millions, des grandes routes. Des fois, c'est des petits parcs ou améliorer un parc déjà existant, des petites routes, des petits sentiers, des petites initiatives. Et Jerry, vous nous parlez de l'initiative qui peut nous aider justement par le vert qui est la technologie numérique à améliorer les choses pour tout le monde. Et nous avons hâte de voir toutes les idées que vous allez nous donner, les gens qui assistent à cette séance. Nous espérons pouvoir en fait bâtir cette initiative grâce à vous. Donc, Jerry, à vous, vous allez parler des solutions numériques et de toutes les solutions auxquelles on n'a pas encore pensé et qui peuvent nous aider justement à améliorer le bien-être de nos citoyens en milieu urbain. Donc, merci, Jerry. Merci, Mary, de cette introduction. Donc, je m'appelle Jerry Cole. Je suis du district Mastis-Carvey. Je me fais un point d'honneur d'être ici avec vous pour parler des solutions numériques pour l'exécutivité en vue de soutenir la population durant une pandémie, la pandémie de COVID-19 qui s'abat sur nous. Donc, si vous ne voyez pas mon écran, dites-le-moi s'il vous plaît. Je laisse vous montrer comment on va bien. Je suis ici pour parler des solutions numériques qui s'offrent à nous. Comme Mary l'a dit, les solutions numériques sont parmi les options les plus intéressantes pour aider les gens de nombreuses façons, y compris pour construire, pour bâtir des espaces publics plus sécuritaires et pour améliorer les options de transport et de mobilité, mais aussi pour soutenir les gens en cette époque de pandémie de la COVID-19 et qui crée de nombreux défis pour tout le monde. C'est une époque où on a du mal à être prêts les uns des autres. Donc, il y a des solutions numériques pour aider les gens à naviguer à travers ces écueils. Et nous voulons justement améliorer les choses. Nous avons une initiative qui se penche sur les solutions numériques que nous pouvons utiliser dans ce contexte. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner un aperçu d'aspects intéressants par rapport aux solutions numériques dans le cadre de cette pandémie et de ce qu'on peut faire pour rester en santé, en sécurité. Et ensuite, je vais vous donner quelques exemples pour vous inspirer de la façon dont les solutions numériques sont mises en œuvre. Et je vous suis parlé de toutes les idées fantastiques qui ont été énoncées dans le cadre de ce projet. Premièrement, ce que je fais quand je parle de solutions numériques, c'est que je mentionne que les solutions numériques sont plus que des données ou des ordinateurs parce qu'en bout de ligne, pour que ces solutions soient utiles, réutilisées, elles doivent avoir un effet positif sur les gens dans leur vraie vie, c'est-à-dire avoir un impact positif sur la vie des gens concrètement. Donc, nous avons considéré les solutions numériques comme des solutions humaines, des solutions qui ont des objectifs très précis, qui aident réellement les gens, dans ce cas, surtout les gens qui sont touchés par la COVID-19. Ce sont des solutions qui aident les gens en cette époque difficile. Et évidemment, si le but, c'est d'aider les gens, la prochaine question qu'on se pose, c'est qui est-ce que nous aidons? Est-ce que les solutions numériques vont être utiles à ces personnes vulnérables? Est-ce qu'elles auront un impact positif sur la vie de ces personnes? Est-ce que les gens sont au cœur de cette action? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre, c'est-à-dire une solution numérique, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être mis en œuvre par une organisation plus complexe? Donc, il faut surtout se pencher, en fait, utiliser le guide sur l'équité qui a été mis sur le site web de Fondation communautaire du Canada. C'est un guide qui est très pratique, très utile, qui vous aide vraiment à vous poser les bonnes questions et à vous pencher sur les besoins des personnes que vous essayez d'aider, et aussi des personnes avec qui vous devez entrer en partenariat pour aider justement ces personnes. Donc, quand vous pensez à votre solution numérique, vous savez qu'aujourd'hui, ça fait un an que la COVID-19, que cette pandémie a commencé, et vous devez penser aux personnes avec qui vous devez entrer en partenariat pour créer des solutions, pour mettre en œuvre ces solutions, pour les mettre à la disposition des personnes qui ont besoin de votre aide et de le faire rapidement. Parce qu'encore une fois, vous vous penchez sur les impacts, vous n'aurez pas seulement comment vous pouvez livrer ces solutions numériques, mais ce qui est plus important, c'est que vous pouvez vous aider à livrer ces solutions numériques, les mettre en œuvre de façon la plus appropriée possible pour obtenir les impacts et les effets les plus positifs, qu'ils soient sur les gens que vous essayez d'aider. Encore une fois, vous devez penser à comment vous allez vous organiser pour mettre en œuvre ces solutions numériques. Il y a quelques facteurs auxquels il faut penser, des facteurs importants. Il faut surtout se pencher sur l'aspect humain de la chose. Parfois, justement, vos solutions numériques peuvent causer encore plus d'inéquité, peuvent déséquilibrer l'équité de façon négative. Donc, il faut penser, justement, aux effets secondaires des solutions numériques, au retour du balancier, d'une certaine façon. Il faut penser aux personnes que vous voulez aider. Qui voulez-vous aider et qui peut vous aider à aider ces personnes et qui pourrait être exclu de vos solutions numériques? Et qu'est-ce qui permettrait à ces gens qui seraient normalement exclus de bénéficier de vos solutions numériques? Donc, il y a des gens vulnérables qui n'ont pas un accès facile à Internet, qui n'ont pas accès à des locaux. Comment aider ces gens, justement, qui sont vulnérables? Donc, c'est là que des partenaires pourront vous aider. Des partenaires qui vous aideront, justement, à se pencher sur tous les facteurs nécessaires pour mettre en œuvre votre solution numérique et à ne rien oublier. Évidemment, aussi, il y a des règlements, des règles, des lois qui s'appliquent. Donc, nous nous concentrons sur le partenariat avec les organisations à but non lucratif, les organisations d'entraide. en fait, la plupart du financement n'est pas destiné aux activités commerciales qui génèrent du profit. Donc, pour pouvoir bénéficier de notre aide, vous devez répondre à certains règlements. et il y a aussi des règlements municipaux auxquels vous devez réfléchir, dont vous devez tenir compte. Dans votre action, si vous voulez une certaine population, il y a des règlements municipaux à respecter, probablement, pour grandir avec cette communauté. vous aussi, vous allez, avec vos solutions numériques, recueillir des données. Ça, c'est très important. Il faut pouvoir recueillir des données, mais de le faire dans les règles de l'art. Et encore une fois, comme je le disais, c'est important d'engager des partenariats avec des acteurs clés pour bien mettre en œuvre votre solution numérique. Donc, sur ce, je vais passer à la prochaine diapo. Donc, dans ces prochaines diapos, je vais apprécier certains exemples de la façon dont les solutions numériques peuvent être très bénéfiques. Donc, parlons de l'aide numérique. Donc, dans cette période de pandémie, vous avez entendu parler de nombreuses personnes qui ont besoin d'aide supplémentaire. Donc, des gens qui sont touchés par la COVID-19. La COVID-19 a changé leur vie. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas avoir de contact humain à rapprocher. Ça peut être très difficile parce que des organismes d'entraide vont les aider dans des locaux, dans des endroits. Ils ne peuvent plus avoir accès à ces locaux à cette aide communautaire. Donc, comment pouvons-nous utiliser des plateformes numériques pour aider ces gens? Donc, voici quelques exemples d'initiatives qui ont été créées et qui sont très intéressantes. Donc, nous avons mis sur pied une ligne sans frais qui s'appelle « neighboring » en anglais, c'est-à-dire voisinage. Donc, c'est une ligne sans frais qui permet aux gens, par exemple, aux aînés qui veulent sortir ou qui veulent avoir de l'aide pour faire leur épicerie, d'appeler, peuvent appeler, dire qu'ils ont besoin d'aide et ils sont appariés avec un bénévole local qui peut ensuite les aider à faire ce qu'ils ont besoin de faire. et les bénévoles sont formés pour aider ces gens et ils sont formés pour aider diverses populations vulnérables. Donc, il y a un organisme qui s'appelle Senior Serving Seniors en Colombie-Britannique, c'est-à-dire des aînés qui aident les aînés. Donc, ce sont des aînés qui aident d'autres aînés justement dans ce type de situation. Donc, le voisinage, c'est un concept qui existe depuis longtemps. C'est le concept de bon voisinage, c'est-à-dire les voisins s'entraînent. Donc, c'est une ligne sans frais qu'on peut appeler. On dit « écoutez, j'ai du mal, j'ai besoin d'aide ». On demande aux gens « vous avez besoin d'aide, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec vous ? » Donc, le voisinage, c'est une communauté en fait. C'est une communauté qui permet l'entraide, qui mobilise des bénévoles, des ressources bénévoles pour aider les gens dans le voisinage. Donc, on s'assure que les gens ont toute l'aide dont ils ont besoin. On aussi prend les devants pour découvrir quelle sorte d'aide les gens pourraient avoir besoin alors qu'ils ne l'ont pas encore mentionné officiellement. Donc, nous avons des organisations, des initiatives où il y a des bénévoles qui aident leurs voisins, qui aident leurs aînés, qui aident des gens vulnérables. Donc, si vous avez besoin de bénévoles, justement, vous pouvez vous trouver des bénévoles pour ce genre d'initiative. Donc, de l'aide, c'est bien. Mais maintenant, parlons de certains besoins de base. Donc, il y a des initiatives qui ont été créées pour apporter la sécurité alimentaire sur des plateformes numériques parce que c'est plus efficace. Donc, en Colombie-Britannique, il y a une plateforme, Boutanbou, qui a été créée pour aider à rapprocher, à mettre en commun les aliments, les fournisseurs d'aliments locaux et les consommateurs, les consommateurs qui ont besoin de cette plateforme. Donc, nous avons justement créé une chaîne d'approvisionnement complète, bout en bout, qui met en relation les consommateurs d'aliments aux producteurs d'aliments. Donc, c'est probablement la version la plus sophistiquée que nous ayons vu de diversité alimentaire et de sécurité alimentaire numérique. Par contre, à l'envers de la métaille, il y a des gens qui ne sont pas encore, qui ne sont pas touchés, qui ne sont pas aidés par cette plateforme. Nous avons, nous voulons aussi utiliser cette plateforme pour réduire le gaspillage alimentaire. Share the goods, partager les aliments, c'est un exemple de plateforme de sécurité alimentaire numérique, bout en bout, c'est un cycle alimentaire complet. Donc, c'est le type de solution qui existe et qui est très efficace. Évidemment, le sujet de l'heure, c'est la santé numérique et la sécurité communautaire numérique. Il y a un nombre d'applications qui ont été développées et je crois que c'est important que vous vous penchiez sur le but, justement, de votre solution numérique. Mais dans cette implémentation, vous devez vous pencher sur la sécurité numérique. Donc, il y a des données qui transigent, il faut les protéger. Comment pouvez-vous créer un espace sécuritaire en ligne, numérique? Donc, c'est un espace où il y a des gens qui ont besoin d'aide. Donc, je vous donne quelques exemples ici, des applications qui ont été créées. Donc, il y a un événement qui a été démarré pour créer une plateforme de communication pour que la communauté puisse s'y retrouver, pour parler de sécurité, pour assurer la sécurité des uns des autres. Il y a d'autres solutions aussi, comme Eagle qui est en bas à droite de votre camp, au coin inférieur droit. Donc, c'est une application qui permet d'améliorer la distanciation sociale, de respecter les règles. Et aussi, c'est une application, en fait, qui mesure la température des gens et qui permet de les isoler de façon précoce. Donc, on mesure la température des gens et lorsque la température augmente, on devine qu'il y a peut-être des questions qui ont la COVID ou de la fièvre et on peut les isoler en temps voulu. Donc, c'est une application qui permet justement de respecter cette distanciation sociale, de garder un espace de sécurité entre les personnes. Et ensuite, il y a l'application COVID-19 Indigenous App. C'est l'application pour les Autochtones COVID-19. Donc, c'est une application qui porte justement ce qui permet aux Autochtones avec toutes les réalités auxquelles ils sont aux prises, dans leur communauté et ailleurs, de pouvoir communiquer et de se prémunir contre la COVID-19. Il y a une autre application qui a pour but de compléter l'application COVID-19, donc qui est destinée aux restaurants, aux petites entreprises, les petits commerces qui reçoivent des clients. C'est une application qui permet de faire un scan. En fait, on a scanné l'information. Donc, si quelqu'un est allé dans un commerce, on a l'application, on peut scanner son téléphone ou la personne scanne le code QR qu'il y a au commerce. Et ensuite, s'il y a une éclosion de COVID dans ce commerce, eh bien, on peut communiquer à cette personne, lui dire qu'elle est à risque d'avoir contracté le coronavirus. Donc, c'est un autre exemple d'application très utile. Prochain exemple, c'est la mobilisation communautaire. Donc, en cette heure de COVID-19, plus que jamais, il faut rester en contact, il faut parler les uns avec les autres, il faut se soutenir et s'entraider. Et évidemment, la COVID-19 rend les choses beaucoup plus difficiles sur le point de vue de la communication. Donc, Zoom, Microsoft Teams sont des plateformes qui ont connu leur essor récemment. Ils sont très utilisés. Mais pour que la communauté puisse rester en communication, il faut, et qu'elle reste mobilisée, il faut prendre d'autres mesures. Il faut programmer les applications. Il faut animer des événements. Il faut qu'il y ait un humain derrière l'écran qui anime, qui utilise ces outils pour créer un événement, pour créer quelque chose, pour qu'il soit utilisé. Donc, j'ai des exemples ici d'initiatives où l'on a utilisé des plateformes numériques pour s'assurer que les célébrations, les événements, la musique et les liens culturels que nous avons restent vivants en cette époque de distanciation sociale et que les plateformes sont actives, que les gens puissent se concentrer sur ce qu'ils ont à faire pour se prémunir contre la COVID-19 et qu'ils puissent rester en communication les uns avec les autres. Donc, à droite, on voit une gamme d'outils qui ont été développés par la Croix-Rouge Canada qui aident les communautés à rester informées et mobilisées. Et je crois que ça comporte plusieurs avantages que les communautés peuvent utiliser pour mobiliser leurs propres membres pour qu'ils sachent quoi faire s'il y a un problème ou peu importe, ils peuvent prendre le temps, justement, de communiquer ensemble. ça indique comment rester en santé, en sécurité, que faire s'il y a une éclosion de COVID, etc. Donc, ce sont des applications qui envoient des notifications, c'est-à-dire des messages, est-ce qu'il faut rester à la maison, est-ce qu'on peut sortir, est-ce que c'est sécuritaire de sortir, etc. Et comme tout le monde le sait, la situation du marché de l'emploi est un peu compliquée. Certains domaines d'emploi ont monté en flèche. La demande pour ces emplois a augmenté drastiquement. Mais d'autres groupes d'emploi ont été réduits à néant. C'était très difficile pour certaines personnes de se trouver du travail dans leur domaine. Il y a certains groupes de citoyens qui ont été très touchés par la COVID-19. C'était déjà difficile avant la COVID-19 pour les jeunes de se trouver du travail. C'est encore plus difficile aujourd'hui à cause de la COVID-19. Donc, certaines solutions ont été trouvées. Et maintenant, il y a le phénomène de l'embauche numérique. Donc, c'est une plateforme numérique ici. Mon entrevue, ça s'appelle, pour aider à mettre en relation les employeurs et les jeunes. Et ensuite, ça permet aux jeunes de se préparer aux entrevues. Et ensuite, grâce à cette plateforme, ils peuvent, comme je le disais, être en relation avec des employeurs potentiels pour se trouver du travail. Et ça leur permet de mieux se préparer, justement, pour leurs entrevues et de se trouver du travail. Ça leur permet aussi de développer des compétences d'employabilité. Donc, depuis le début de la COVID, il y a eu une conversion, un peu, une évolution vers l'embauche numérique pour aider les gens vulnérables, comme les jeunes, justement, les jeunes qui ont du mal à trouver du travail, à justement trouver ou à se placer dans des secteurs spécifiques, des secteurs où ils ont le plus de chances de se placer et de trouver un emploi. Donc, il y a aussi une autre initiative, Future Pathways, qui a pour but de préparer, en fait, de mettre en relation des jeunes autochtones avec des personnalités, des mentors pour les préparer à l'avenir, se préparer à des entrevues, au marché de l'emploi, etc. Maintenant, parlons des entreprises. Comme tout le monde sait, probablement nos entreprises, nos petits commerces, les petits commerces sur nos rues sont les plus touchés. Et il y a eu des efforts qui ont été déployés entre au Canada pour aider nos petits commerces locaux. Donc, rue Principal Numérique, c'est probablement l'initiative la plus connue et c'est devenu un programme fédéral. C'est une suite d'outils offertes, la suite est offerte aux petits commerces qui peuvent fournir leurs produits et services en ligne. Donc, ça les permet à numériser leur commerce pour s'en servir dans le commerce électronique. Ensuite, il y a Radish, Radis, c'est une autre initiative qui s'est inspirée un peu dans la même ligne. Donc, Radish, c'est un modèle d'opérative qui vise à diminuer les coûts accessoires des commissants que les courtiers en nourriture, en aliments peuvent se prendre. Donc, ça permet justement d'établir un lien direct entre les fournisseurs d'aliments, les producteurs d'aliments et les petits restaurants pour réduire les coûts des commissions qui rugent leur profit. Et ensuite, nous avons Shop Queenpool Online. C'est un répertoire en ligne qui indique les commerces locaux, les petits commerces qui aident aux gens à voir quelles entreprises offrent maintenant leurs produits et services en ligne. Donc, les gens peuvent se prévaloir de leurs produits et services en ligne, acheter. Donc, je crois que c'est essentiel parce que c'est un défi de savoir quels commerces offrent leurs produits et services en ligne. Donc, des fois, on appelle ou on doit se présenter en personne à un commerce, mais on n'a plus besoin. On a Queenpool qui nous permet de le savoir. Et ensuite, il y a DirectFood. C'est une plateforme numérique qui met en relation les fermiers à voir avec leurs clients. Donc, ça élimine tous les intermédiaires entre les deux qui peuvent être assez nombreux. Donc, les gens peuvent communiquer avec des producteurs et fermiers qui font la livraison adoptive. Donc, c'est un réseau alimentaire, un cycle alimentaire en ligne qui permet aux gens de se procurer des aliments frais et locaux en passant par un outil numérique. Donc, aussi, maintenant, un sujet qui est d'actualité partout au Canada, c'est l'accès numérique. Et c'est un enjeu de taille pour de nombreuses communautés. C'est-à-dire, est-ce qu'on a accès à une bonne bande passante ou pas? C'est très important. Et il y a des inégalités ici assez flagrantes. Donc, certaines municipalités ont mis en œuvre des points d'accès Wi-Fi et ils ont, un nombre de municipalités avaient déjà des points d'accès Wi-Fi, mais ils ont dû les multiplier et augmenter la bande passante parce qu'ils sont de plus en plus sollicités et utilisés. Mais ce que je voudrais, c'est le réseau de points d'accès Wi-Fi des bibliothèques publiques de Toronto, nous avons essayé de fournir une bande passante de qualité à des personnes qui n'ont pas accès à Internet. Donc, on peut maintenant louer un point d'accès Wi-Fi pendant six mois où on a accès à Internet au Wi-Fi au moyen de téléphone. Donc, c'est une location qui permet de se collecter Internet à ces points d'accès Wi-Fi et de se prévaloir de services en ligne qui sont de plus en plus essentiels. Donc, nous voulons aussi réduire le coût de ce genre d'initiative et c'est pourquoi il faut que les partenaires s'entendent et travaillent ensemble pour améliorer ces projets, réduire les coûts pour tout le monde. Donc, la dernière chose que je veux mentionner, c'est que le programme va aussi aider à financer des ensembles de données numériques pour soutenir les gens à l'époque de la COVID-19 et aussi aider des organisations qui veulent aider les gens à l'heure de la COVID-19. Donc, nous allons financer les ensembles de données numériques. Donc, il y a Flattening Canada, c'est un site Web sur la courbe sur la courbe de progression de la COVID. Donc, ça fait référence à l'aplanissement de la courbe et on peut, en se connectant sur cette application, savoir qu'est-ce qui se passe dans notre communauté. Est-ce que la courbe de COVID augmente, diminue? Donc, ça nous permet d'être très bien informés en temps réel. Il y a des choses comme le tableau de bord COVID-19 qui va vous montrer partout au monde comment se porte cette courbe de COVID-19, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, combien de cas il y a, s'ils augmentent, s'ils diminuent. Il y a aussi... En fait, le but de ces outils, c'est de vous aider à comprendre où vous pouvez... En fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Aussi, il y a des applications comme COVID-X qui vous permettent de savoir où vous pouvez vous déplacer pour éviter de vous retrouver dans une foule. Par exemple, sur quel trottoir est-ce qu'on doit marcher pour être le plus dans la sécurité possible. Ensuite, COVID-X, c'est une base de données aux États-Unis qui recrée des idées intéressantes, des efforts déployés, pas seulement aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, là où des efforts déployés par des groupes, des organisations pour faire face aux défis amenés par la COVID-19. et je vais maintenant vous parler de la plateforme de l'Institut canadien des quartiers. Donc, c'est une plateforme qui a été créée pour aider les gens à naviguer à l'ère de la COVID-19. si vous cherchez des idées de solutions numériques, je vous dirige vers notre site Web. Il y a des idées très intéressantes pour notre site Web, mais aussi, il y a des solutions réelles, tangibles, qui vous permettraient de numériser certains services de façon efficace ou à plus grande échelle. Donc, c'était chien, oui, c'est une plateforme collaborative en temps réel qui comporte des ressources, des outils, donc vous trouvez toute cette information là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, les solutions numériques sont un couteau à double tranche. Si vous ne faites pas attention, vous pourrez mettre en œuvre une solution qui empire les inégalités entre communautés, entre citoyens. Donc, vous devez faire attention à qui vous voulez aider, comment bien les aider et comment vous assurer que les personnes que vous essayez d'aider vont profiter justement de vos solutions numériques. Et pour vous aider à atteindre ce but, le site Web, notre site Web a une liste, un guide d'orientation sur le site de l'Institut urbain du Canada et ça vous aide à regarder votre projet sous tous ses angles, tous ses aspects et ce qui est à penser aux personnes avec qui vous devez entrer en partenariat. Comment vous pourriez être vous-même un bon partenaire pour d'autres groupes qui ont leurs propres initiatives numériques? Comment vous pourriez aider, comment vous pourriez être un bon partenaire pour aider les communautés à faire face à la situation? Et pour conclure, en fait, il ne faudra pas que j'oublie de vous indiquer les ressources qui sont à votre disposition. Donc, nous avons créé une trousse de démarrage qui vous permet de bien penser à votre solution, vous donne des idées. Donc, c'est quelque chose qui vous donne des idées de prototypes, d'expériences utilisateurs, des modèles pour la gestion de la mobilisation communautaire et des ressources. Comment faire des validations, comment faire des sondages à tirer de ça, des outils qui peuvent être très utiles pour vous et je vous invite à consulter ces outils. Donc, il y a des produits, des modèles, des ressources supplémentaires qui viennent d'autres organisations ou que d'autres organisations sont en train d'utiliser également. Donc, ce sont des outils qui vont vous indiquer comment conserver vos employés, aider vos employés, vous assurer que les gens que vous aidez sont en sécurité et en santé, comment vous pouvez consommer de faire une mobilisation citoyenne de façon sécuritaire, efficace. Donc, ce sont des outils qui sont très utiles et de ressources très intéressantes. Je vous invite à aller consulter et les utiliser. Cela dit, j'en viens à la fin de ma partie de la présentation de cette séance. Donc, ici, à l'écran, vous voyez quelques idées. Donc, vous allez trouver ça dans le guide d'orientation de l'initiative canadienne pour les collectivités en santé. Donc, j'espère que ça vous sera utile et aussi, pensez aux solutions numériques que vous pouvez apporter à la communauté. Vous pouvez aussi contribuer à l'initiative dans son ensemble. Donc, ici, à l'écran, quelques idées qui pourraient vous être intéressantes. Cela dit, je vais passer la parole à ma collègue qui va répondre aux questions. Bonjour. J'aimerais remercier Derry. C'était une présentation très intéressante, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas aussi axé sur le numérique que vous. Donc, c'est un bon moyen d'utiliser notre imagination pour développer ce programme. Merci. Et je veux aussi vous présenter Michel de Fondation communautaire du Canada qui va répondre à quelques questions. Nous allons entrer dans les détails, nous salir les mains. Donc, Jerry n'allait nulle part. Nous allons aller dans la direction qu'on va proposer. Nous allons entrer dans le gros du détail, dans les détails de ce programme de l'initiative canadienne pour les collectivités en santé. Donc, avant qu'on commence à répondre aux questions dans la boîte de dialogue, je veux vous dire que je sais que ces questions sont posées encore et encore. Donc, je vais répondre aux questions qui sont posées. Premièrement, est-ce que mon organisation peut faire plus d'une demande pour ce programme? C'est la première question qu'il nous est souvent posée. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, vous ne pouvez faire qu'une seule demande par cycle de financement. Donc, il y a une première phase. Donc, si votre demande n'est pas acceptée lors de la première phase, vous pouvez la re-soumettre à la deuxième phase. Merci. Et je suis certain que bon nombre de personnes sur cet appel sont des gens d'affaires ou sont des membres de la communauté très mobilisés. Est-ce qu'ils peuvent faire une demande sous l'initiative canadienne pour les collectivités? Bon, les particuliers et les entreprises, c'est-à-dire les entreprises privées, ne peuvent pas faire des demandes sous l'initiative. la liste complète des organisations admissibles sont sur le site Web. N'hésitez pas à communiquer avec des organisations locales, des entreprises locales pour voir comment vous pourriez collaborer à une demande de financement. Et si je suis une organisation admissible, qui a un projet admissible, est-ce que je dois fournir du financement à moi-même ou est-ce que l'initiative peut financer mon programme à 100 %. Bonne question. Les organisations admissibles peuvent faire une demande de 100 % du financement. Si vous avez du financement que vous pouvez ajouter, c'est merveilleux, oui, et nous avons un budget détaillé, bien ventilé, dans lequel vous pouvez ventiler toutes les contributions monétaires de votre projet. Et je sais que cette question a déjà été posée. Parfois, des programmes comme on s'attend à ce qu'on rembourse l'argent dans l'avenir. Est-ce que c'est le cas avec l'initiative? Non. Ce financement n'est pas un prêt. Vous n'avez pas besoin de le rembourser. Encore une fois, si vous avez des questions détails là-dessus, le guide du demandeur est la meilleure ressource et nous allons mettre le lien vers ce guide dans le chat. Et si nous avons un projet qui ne se déroule pas sur des terres publiques, est-ce que nous pouvons faire une demande? Malheureusement, non. Donc, ça s'appelle espace public. C'est le titre du projet. Donc, il y a beaucoup d'exemples de ce qui est admissible dans différentes situations. Encore une fois, ça s'appelle espace public. Donc, ça doit être sur un terrain public. Ça doit se dérouler sur un terrain public. Oui, c'est le titre. Donc, si je ne m'abuse, si vos solutions numériques ont pour but de créer un espace sécuritaire, en fait, c'est un espace public. Un espace numérique est un espace numérique. Par exemple, si un groupe veut favoriser les points d'accès Wi-Fi ou veulent prêter des appareils comme des téléphones d'intelligence, des tablettes, eh bien, comment dire, si nous distribuons justement des tablettes, des appareils, est-ce que c'est considéré comme un espace public? C'est une bonne question. Je crois que les gens se posent justement la question comment est-ce que ça s'inscrit dans l'espoir des espaces publics, l'espoir numérique, les tablettes, etc. Donc, je crois que ça serait admissible si vous cherchez à mettre en oeuvre une solution numérique avec des points d'accès Wi-Fi disponibles pour toute la population. Ça, c'est public. Donc, le but ici, c'est de résoudre un problème qui a été causé par la COVID-19. Encore une fois, le guide du demandeur donne des exemples précis et si vous avez des questions là-dessus, eh bien, nous pouvons prendre le temps d'y répondre ou pencher sur votre situation précise. Oui, je crois que si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel, écrivez-nous. Donc, ce n'est pas tout à fait clair si toutes les solutions numériques sont admissibles en regard des espaces publics. Donc, j'ai une question pour Jerry. Ça ne porte pas sur le programme et j'ai l'impression que c'est une page de consultant pour vous. Donc, quelqu'un pose la question. Si l'organisation ou l'entreprise a investi beaucoup de ressources au cours de la dernière année dans la numérisation humaine et technique, quel serait votre conseil? Comment est-ce qu'il devrait se préparer pour l'avenir? Oui, je vous demande de prédire l'avenir. Donc, c'est une très bonne question et assez vaste. Je vous donne une réponse assez courte. Donc, vous devez penser à plusieurs possibilités. Plusieurs choses pourraient se produire. Vous devez penser aux différentes étapes à travers lesquelles nous allons passer. Si vous investissez, en fait, si vous devenez plus flexible, si votre façon de travailler est plus flexible et si vous êtes plus flexible en regard du marché que vous ciblez, eh bien, vous êtes dans une très bonne posture. La clé, c'est de prêter une attention particulière à ce qui se déroule à tous les jours et d'être le plus flexible possible. C'est-à-dire, votre stratégie d'affaires, votre mode d'affaires doit être le plus souple possible. Si vos employés reçoivent beaucoup de soutien de votre part pour évoluer rapidement, pour être so flexible, eh bien, je crois que vous êtes en meilleure posture. Je crois que vous méritez une réponse plus longue, mais vous pouvez m'écrire. Merci. Dans votre présentation, Jerry, on a de très bons exemples, mais quelqu'un pose la question si vous avez des exemples de projets à plus d'échelle qui sont admissibles et qui sont axés sur l'infrastructure numérique, mais ils sont moins complexes que les exemples que vous avez donnés. Oui. La complexité est souvent tributaire de l'échelle à laquelle vous voulez atteindre vos objectifs et par rapport à votre capacité. Donc, à l'exception d'une poignée de projets, bon nombre d'idées ont été trouvées, en fait, ont été trouvées par un très groupe de personnes qui avaient très peu d'argent. Donc, par exemple, la ligne sans frais a été créée en une fin de semaine. c'est gérée par des bénévoles seulement et il n'y avait pas de financement à ce projet, de financement supplémentaire. Donc, c'est le type de projet qui peut se dérouler, qui peut se faire. Donc, vous devez avoir la capacité de le faire. Donc, quand je reviens à ma suggestion pour que les solutions numériques soient efficaces, je crois que si vous avez vraiment un but, c'est-à-dire d'aider les gens touchés par la COVID-19, vous allez penser au partenariat que vous pouvez nouer, engager avec des organisations. Avec une plateforme numérique, si vous avez les compétences informatiques, vous pouvez le faire au moins, mais je crois que l'impact va être dix fois plus fort si vous trouvez les bons partenaires. Donc, même si vous êtes un informaticien, un hacker sans limites et que vous voulez numériser quelque chose, vous pouvez réussir à faire quelque chose, mais si vous êtes de cette organisation, vous trouvez les bons partenaires, votre impact sera dix fois plus efficace. Et vous pourrez faire les choses beaucoup mieux, je crois. Oui, merci. De retour, Michel, quelques autres questions sur l'admissibilité au financement. Donc, mettons que je suis d'une organisation admissible et je veux faire une demande de financement sous l'initiative pour que nos bureaux soient plus conformes aux règles contre la COVID. Est-ce que je peux faire une demande? Malheureusement, non. Ça doit être dans des lieux publics, des projets d'infrastructures pour la population. C'est pour ça qu'on a du financement. en fait, si c'est pour vos locaux d'entreprise, ce n'est pas admissible. Oui, je crois que ça, c'est très intéressant. Si vous essayez de créer un espace public, c'est votre organisation qui gère ou qui anime un espace communautaire public. une solution numérique rendant cet espace plus sécuritaire serait admissible au financement si je ne m'abuse. Est-ce que j'ai bien compris? Ce n'est pas un endroit comme un bureau privé. C'est un endroit public où on cible justement un segment de la population publique. On n'a pas besoin d'être membre de cette communauté pour entrer dans cet endroit pour se prévaloir de ce service numérique. Dans ce cas-là, ce serait admissible, n'est-ce pas? Donc, un endroit où les gens n'ont pas besoin d'être membre et un endroit où tout le monde a accès, ce serait admissible dans cette solution numérique. Oui, en effet. Donc, nous offrons un financement pour les solutions numériques qui s'adressent à toute la population dans son espace public. Donc, question qui a été posée dans le chat. Je crois qu'on met l'accent sur les espaces publics et on veut parler justement de l'admissibilité de la livraison d'aliments. Est-ce que c'est accessible à toute la population dans la communauté ou est-ce que c'est pour un groupe privé? En fait, dans le fonctionnement des solutions numériques, en fait, les solutions numériques doivent être à l'action de toute la communauté. dans un espace public, physique, un espace public doit être public, mais un espace numérique, c'est plus complexe. si c'est une initiative qui s'adresse aux personnes de votre organisation, ça ne serait pas admissible au financement. mais le service de livraison d'aliments est admissible parce que ça aide des gens qui ont des problèmes de mobilité ou qui sont très touchés par la COVID qui ne peuvent pas sortir. et c'est à disposition de n'importe qui. Quelques questions pour vous sur l'admissibilité et sur les endroits où les gens peuvent avoir accès à cette information. Il y a beaucoup d'informations ici. Où est-ce que les gens peuvent revoir l'enregistrement de cette séance ? Envoyer un ami ? Où est-ce que les gens peuvent voir les enregistrements des séances des semaines passées ? Oui, excusez-moi, j'ai trouvé le bouton. Donc, ces séances sont enregistrées. Comme vous le voyez, les séances précédentes ont été enregistrées également. Toutes nos ressources, y compris les séances de mobilisation communautaire, sont sur le site Web des Fondations communautaires du Canada. Je vais mettre l'adresse dans le chat et vous pouvez les envoyer à qui vous le voulez pour regarder encore et encore. Quelqu'un écrit dans le chat, en fait, puisque le programme se limite à une demande de financement par organisation, ça veut dire que vous êtes peut-être le demandeur de financement dans un projet, mais si vous participez à un autre projet, vous pouvez, et vous n'êtes pas le demandeur principal, vous pouvez recevoir du financement sous cet autre projet. Donc, c'est limité au projet où vous êtes le demandeur principal. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Nous allons attendre quelques minutes pour voir s'il y en a d'autres. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Je crois que les gens ont peut-être des questions qui sont très précises ou qui, en fait, sont très particulières pour leur projet. Pouvez-vous nous dire, Michel, ce que les gens peuvent faire pour s'assurer qu'ils sont sur le droit chemin pour présenter une demande de financement? Oui, donc, nous avons du personnel ici au Fondation communautaire du Canada qui pourraient y répondre constamment. S'ils ne connaissent pas la réponse, ils vont la trouver et vous répondre dès que possible. Encore une fois, nous sommes une petite équipe, mais nous sommes ici, nous répondons à vos questions et si vous avez des questions sur des sujets comme ceux abordés par Jerry, vous pouvez communiquer avec lui. Nous sommes tous qui est tout ici pour vous aider et si vous avez des questions très précises sur est-ce que telle chose est admissible, écrivez-nous parce que tous les projets sont différents. Ça nous fait plaisir de vous répondre. Donc, notre adresse courriel est ICCS à Commercial Fondation J'ai une dernière question. J'ai une dernière question. Je crois qu'on avait terminé, mais il y a une dernière question. Est-ce qu'une organisation doit avoir des lettres de soutien de leurs partenaires ou des membres de leur communauté pour faire demande de financement sur cette initiative? C'est une bonne question. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est fortement recommandé d'en avoir. Peu importe avec qui vous travaillez, avec qui vous essayez de nouer des liens, communauté, partenaire, etc. C'est toujours bien d'avoir le soutien de la communauté. Ça prouve un peu le bien fondé de votre démarche. et plus vous avez fait de recherches dans votre projet avant de communiquer avec nous et plus vous voulez démontrer tout ça dans votre demande, plus vous allez montrer la solidité de votre proposition. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une recommandation. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions à brûle pour point. Je vais laisser Michel faire la conclusion. Donc, je veux remercier tout le monde aujourd'hui de s'être rejoint à nous. Donc, merci encore Jerry de Mars d'avoir pris le temps de parler à tout le monde. C'est de l'information très pertinente. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions sur l'initiative canadienne pour les collectivités en santé, n'hésitez pas à communiquer avec nous à iccs à commercial fondation communautaire.ca. Donc, nous avons maintenant, nous allons maintenant faire un sondage pour connaître votre opinion. Dites-nous comment vous avez trouvé la séance aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous améliorer. Et ensuite, il y a une autre séance de mobilisation communautaire qui aura lieu ce jeudi, ce mercredi, pardon, 24 avec Yvan, c'est-à-dire comment créer des espaces sécuritaires et améliorer les options de mobilité. Donc, merci à tout le monde. Merci, Jerry. Merci.